Salut les gars, c'est Nabets, j'espère que vous allez bien me servir Nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo réaction découverte au trailer de Five Laps at Freddy's. Le nouveau jeu de la licence Five Nights at Freddy's a l'occasion des 10 ans de Five Nights at Freddy's. Développé par Clickteam et qui sortira en version complète en 2025. Oui, puisqu'on ira faire un tour à sa page Steam juste après. Et sa démo sort dans peu de temps. Ok, let's go. Oh là là, il va être tellement incroyable ce jeu. Regardez-moi ça. Clickteam. Unreal Engine. Oh là 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 là. Mais c'est incre. Soyez prêts. Oh là là là. Ça me fume. La course est ouverte. Mais non, le cupcake. Night Shift. Oh, c'est quoi ça ? Putain, c'est bizarre. What the fuck ? Non. Oui, trop fort. Five Laps at Freddy's. 5 courses chez Freddy's. Oh là là, incroyable. Et regardez, du coup, c'est ça. La démo est donc ouverte à partir du 7 août. Donc, c'est-à-dire quand la vidéo sort dans 3 jours. Et donc, il y a une page Steam, du coup, pour le jeu. Donc, voilà. Donc, écoutez les gars, on va revoir vite fait la bande-annonce. On va voir, on va l'analyser. On va analyser la bande-annonce. Et ensuite, du coup, on va partir sur la page Steam pour avoir plus d'informations. Donc, déjà, là, on voit bien qu'il y a un boost. Alors, attendez, parce que oui, du coup, là, ça sert à rien. Il y a des boosts. Il y a bien des boosts sur la carte, on va dire. Donc, ça, ce serait un boost de pile. Parce qu'on a bien vu qu'il y avait une flashlight. Il y a des piles. Il y a des terrains un peu boueux, comme dans Mario Kart, tu vois. Là, comme ça, là. Donc, j'imagine que si tu roules dessus, bah hop, ça te freine un peu. Un style un peu RBO, là, vous savez, le prochain jeu de Tiny Build, là. C'est vraiment très stylé. Là, on a d'autres... Attendez, on va aller voir. Voilà. C'est tellement stylé. Et donc, là, on a des cadeaux qui sont... Et donc, là, on a aussi, du coup, des items qui sont, j'imagine... En tout cas, les cadeaux, je vous parle. Qui sont, j'imagine bien... Une reprise, en gros, des blocs points d'interrogation, comme dans Mario Kart. Donc, là, vous voyez, vous avez la... On a la flashlight, ici. Alors, à quoi elle nous sert ? Je ne sais pas du tout. On a aussi des boosts de vitesse, aussi, au sol. Et là, on a tous les items qui passent. Exotic Butters. Il y a une porte. Il y a un cupcake. Il y a Brune Boy, là, là-dessus, là. Il y a Bonnie, là-bas. Soyez prêts. Donc, on a Chica. Ça, c'est quoi ? C'est Mangle, peut-être ? C'est la Spring Trap, là, juste devant. Et puis, là, du coup, on a l'emplacement. Ok, c'est ça. C'est bien ça, regardez. Regardez, on a l'emplacement, en fait, t'as celui qui est devant. T'as celui qui est devant ta position et t'as celui qui est derrière toi. Et t'as le nombre de mètres, pardon, à où est-ce qu'ils sont, en fait, de différence de toi. Donc, là, on voit la position du joueur. On est septième. Et là, du coup, il y a cinq tours sur cette course-là. Là, il y a une batterie. Il y a une flashlight de 62. À 62%. Ok, là, il y a un truc à péter, là-bas. Il y a eu une explosion. Et je pense que c'est le Father Blast. Je pense, hein. Pour moi, c'est un peu logique. Et je pense que dans l'Exotic Butter, je sais pas qu'est-ce que ça peut être. Mais par contre, je pense que... Comment c'est ? Vous savez, le cupcake, je pense que c'est un peu le champignon à Mario Kart, en gros. Pour aller plus vite. Oh, une bombe ! Il y avait une bombe. T'as assez trop fort, ça. Donc, là, du coup, voilà, ça, c'est Puppet. Là, qu'en gros, avec un bolide, un gros cupcake, c'est très stylé. Et donc, là, on voit qu'il n'y a plus de batterie. Il n'y a plus de batterie dans la flashlight. Et donc, là, Night Shift. Je sais pas du tout qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est, Night Shift ? Tu peux avoir deux items. Je viens de voir ça au-dessus. Tu peux avoir deux items. Il y a un truc qui se balade sur la map et qui vient de choper un joueur, en fait, OK ? Oula. Et là, t'as entendu... OK, d'accord. Et en fait, je pense... Il y a genre un call-down, je pense. Ça doit être ça. Il doit y avoir un call-down. Ou, donc, du coup, tu dois aller le plus vite possible dans une certaine zone avant de te faire bouffer par lui, du coup. Parce que, hé, on le voit bien. Regardez, par exemple, Bonny, là, juste devant. Il vient tout juste de se faire choper. Et hop. Et à son tour, à Freddy's. Tu vois ? Et voilà, trop stylé, ça, par contre. Five Laps at Freddy's. Et ben voilà, très, très, très stylé, cette bande-annonce. J'ai vraiment trop, trop hâte que le jeu sorte. J'ai vraiment trop, trop hâte que le jeu sorte. Ça va être insane. Nous nous retrouvons, donc, sur la page Steam de Five Laps at Freddy's. On a donc la bande-annonce qui se trouve juste ici. Voilà. Ensuite, du coup, on a de nouvelles images. De nouvelles images. Donc là, on voit que, là, le personnage qui est joué, c'est Springtrap. C'est stylé. Oh, j'aime bien. J'aime bien. Ok. Donc, du coup, on a aussi un aperçu, du coup, de nouvelles... Nouvelles maps. De nouveaux circuits. De nouveaux circuits. Ça, c'est étrange, ça, comme c'est. Ça, c'est vraiment étrange. Je me demande vraiment qu'est-ce que ça va être, ce Night Shift. Parce que c'est vraiment, vraiment bizarre. Ok. Bon, là, j'ai l'impression qu'il accélère. En fait, ça se trouve, la flashlight, c'est comme le power de la voiture. Ça se trouve, c'est ça. Ça se trouve, c'est le power de la voiture. Et ça se trouve, dans le trailer, tout à l'heure, j'ai pas fait gaffe. Et en fait, il était arrivé à zéro. Et donc, du coup, Ovenal, il s'est fait choper, tu vois, par le monstre. Ça se trouve, c'est ça. Si ça se trouve, c'est ça. Je pense. Je pense. Boost de vitesse, du coup, avec Balloon Boy et Mungle juste à côté. Il y a le signe comme quoi, elle, elle va se faire bouffer, tu vois. C'est vraiment bizarre. Je pense, je pense, la porte, c'est, genre, tu vois, là, il y a un énorme truc au fond. Il y a un énorme truc au fond. Et je pense que c'est ça, justement, la porte. Et genre, ça freine l'ennemi, tu vois. C'est le dessus. Ça le bloque et tout, je pense. Je pense. Juniors, carrément. Petite référence au mini-jeu de FNAF 6. C'est vraiment stylé. Là, petit tremplin en plus de ça. Des boosts en plus sur les côtés. C'est vraiment stylé. À mon avis, en plus, là, dans un jeu comme ça, il risque d'y avoir tellement, mais tellement d'hyster-ag. Ça va être ouf. Donc là, tu peux sélectionner ta voiture. C'est donc le menu. Le menu du jeu, du coup. Tu as la voiture avec l'accélération, la vitesse, le poids, handling. C'est genre maniabilité, je crois. Et là, les suspensions aussi. OK. Et donc, cette voiture-là, ça s'appelle Midnight Motor. OK. Ah, select. D'accord. Ready, fast, burst. Pizza place. Oh, d'accord. J'imagine que, du coup, là, il va y avoir une campagne, en gros. J'imagine que ça va être une campagne aussi. En gros, comme les Grands Prix sur Mario Kart 8 Deluxe. Si vous connaissez bien, bien sûr. OK. Encore un petit chemin, là. Et donc là, la dernière image, c'est le choix des skins. D'accord. Le choix des skins, ça marche. Ils ont vraiment refait tous les skins. C'est une ingrie. Foxy, classe. Encore, OK. C'est bizarre, ça. Je me demande c'est quoi, ça, classe. C'est vraiment bizarre. OK. Hop. Je suis ce truc-là. Je l'ai bien dans ma wishlist, bien sûr. Donc, dès qu'il sort, on fait une vidéo dessus. Et en démo aussi, bien sûr. Alors, on va pouvoir connecter la manette Xbox. Français non disponible, là, comme par hasard. C'est dommage. Date de sortie prévue pour 2025. 2025, normalement la sortie. Normalement, là. 2025. Mais il y a la démo qui sort bientôt. Il y a la démo qui sort le 7 à 19h, comme d'hab. Donc, voilà. Ça va être cool. Espace disque 5 gigas. Donc, le jeu va peser à peine moins de 5 gigas. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. C'est vraiment très bien pour un jeu comme ça. Je m'attendais à plus. Franchement, je m'attendais vraiment à plus. OK. Là, on voit un peu plus de vidéos, tout ça. On voit que tu peux faire des drifts. Les drifts, on a l'air compliqué à manier. Vous voyez, là, comme ça, là. Attendez. Voilà, tu vois. Ça a l'air d'être compliqué, les drifts à manier. Genre, course automobile et tout. Voilà, franchement. Eh bien, voilà. Aussi, quelques success teams, bien sûr. De la solo, de joueur contre joueur, écran partagé. Putain. Écran partagé, trop bien. On va donc s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous l'auriez physique. N'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner en activant la communication pour ne plus rater aucune des prochaines vidéos. Sur ce, les gars, c'est un abet. On se retrouve, du coup, le 7 août pour tester le jeu. La démo. La démo, ça va être insane j'étroite. Sur ce, les gars, c'est un abet. Prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt. D'ailleurs, n'oubliez pas que cet après-midi. D'ailleurs, n'oubliez pas que ce soir, normalement, soit ce soir, soit demain matin, on sera en live pour regarder l'interview de Scott Cotton avec Daoko. Alors, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Si il y a un live ce soir, ce sera à partir de 19h. Et si c'est demain, ce sera à partir, je pense, de 15h. Allez, sur ce, l'équipe, c'était Nabet Sponson. Sous-titrage ST' 501